Start your own business, you know, I'm about to tell you the tricks, I'm about to tell you the movements Hey guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir par le titre, je vais vous montrer comment commencer une entreprise de style Donc je vais vous montrer un peu comment moi j'ai commencé mon entreprise de style Ça peut marcher aussi pour, par exemple, les lipglosses ou si vous voulez commencer votre marque de vêtements, whatever Mais ça va être plus spécifiquement sur les styles Puis si vous voulez voir comment j'ai commencé et comment vous pouvez commencer aussi, bien continuez à regarder ma vidéo Et on commence maintenant! So! J'essaierai commencer une entreprise, parfois même c'est difficile Mais moi je pense que la première chose que tu devrais savoir c'est, first of all, quel genre de style que tu veux vendre Donc, avant aussi de savoir quel genre de style que tu veux vendre, tu dois faire tes recherches Que tu veux vraiment vendre, oui tu veux vendre des styles, mais est-ce que tu veux vendre des foaming, est-ce que tu veux vendre du realming, est-ce que tu veux vendre du 20, du 25 mm C'est quoi un peu le style que tu veux, genre, donner à ta clientèle Tu veux pas, tu sais pas à tout là! Il faut que tu fasses des recherches Quand t'as fini de faire tes recherches, est-ce que tu sais quel style que tu veux vendre Moi par exemple, je sais que je voulais vendre des 25 mm Puis avec le temps j'ai changé, ben je fais les 25 mm et aussi les 20 mm parce que, genre j'essaie de mieux correspondre à ma clientèle Puis c'est ça que tu veux, tu veux faire plaisir à ta clientèle parce que c'est eux qui font ton business Ensuite, moi je t'aurais dit, la première chose à faire après avoir fait comme quand même beaucoup de recherches sur ce que tu veux vendre Je t'aurais dit de chercher un fournisseur So! So, so, so! Chercher un fournisseur comme... Oh, je me rappelle, comme moi ça m'a pris un an pour chercher mon fournisseur Mais c'est parce que je sais que je suis piquée, comme moi je voulais vraiment trouver le meilleur Comme je veux ça, 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 whatever Il y a plusieurs façons de trouver des fournisseurs Tu peux trouver des fournisseurs sur Instagram Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu peux commencer à écrire des hashtags comme... Make Lashes, Vendor, ou bien Vendeur de Cil, ou 3D, Luxury, Make Lashes Tu dois pas faire des hashtags que les vendeurs de cils vont mettre comme hashtags So, quand tu mets ces hashtags-là, tu vas commencer à avoir des vendeurs, souvent c'est des vendeurs de Chine Mais tu peux en trouver aussi aux Etats-Unis Moi, par exemple, le mien est en Chine Moi, j'ai trouvé le mien par Instagram, mais tu peux aussi trouver ton fournisseur sur GoGo Et tu peux aussi faire tes recherches sur Alibaba Personnellement, moi, j'ai pas trouvé de fournisseur sur Alibaba parce que je suis pas vraiment habituée à ce site-là Tu peux en trouver quelques-uns aussi sur Pinterest Mais l'affaire, c'est que tu dois faire attention aux scammers So, il y a des gens qui vont te frauder Il y a des gens qui vont faire des faux comptes et tout Mais avec le temps, tu vas savoir c'est quoi des vrais comptes Comme moi, je sais c'est quoi un vrai compte Comme tu sais déjà que ton fournisseur est obligé d'accepter Paypal Comme si ton fournisseur prend pas Paypal Tell me why Comme tu veux pas sécuriser ton compte toi aussi Moi, je pense qu'il est obligé d'avoir Paypal Sinon, ça c'est genre suspicious Comme si tu dis, ok, comment on fait nos transferts Ah, fais-moi un EMT Fais-moi un money transfert What? Naaan Pour savoir si c'est vraiment un vrai vendeur Tu peux aussi lui demander Ah, est-ce que je peux voir ton usine Est-ce que je peux voir ton catalogue Est-ce que je peux voir ci, ça Tu peux lui poser quand même des questions Pis si c'est un vrai fournisseur, il va pas vraiment être gêné de te répondre Personnellement, le mien a jamais vraiment été gêné Comme moi, les derniers fournisseurs que j'ai trouvés Je les ai tous aimés Quasiment tous aimés Je les ai dit, as-tu là? I'm gonna make it I'm gonna make it Aussi, quand tu vas trouver ton fournisseur Je te conseille fortement d'avoir un WhatsApp Parce que la majorité des fournisseurs que je connais C'est, j'ai discuté avec eux à travers WhatsApp WhatsApp, c'est vraiment l'application C'est pas juste pour la famille Comme c'est aussi pour le business Pis je savais pas ça avant Mais là, je suis vraiment habituée Donc, après que tu as trouvé ton fournisseur Tu veux C'est un peu genre le côté qui est fun et tout Comme tu veux trouver ton design Tu veux trouver ta boîte Tu veux trouver ton nom Tout l'aspect de présentation Il faut que tu saches ce que tu veux représenter Donc, moi personnellement You know, ma connexion est les mots Because purple is my favorite color Pis aussi, comment trouver le nom de ta compagnie Ça, ça a été la deuxième chose qui m'a pris tellement de temps à trouver Comme j'étais comme, je veux le nom parfait Moi personnellement, je voulais un nom unisex Pis je trouve que le mien est unisex Comme moi, ma compagnie But, wow So, j'ai vraiment pas présenté ma compagnie I'm sorry So, ma compagnie s'appelle Elite Touch So, moi je vends des cils 3D de luxe Je vends du 20 et du 25 millimètres Pis je suis tellement contente d'avoir pris une compagnie avec un nom unisex Parce que, non seulement Je sais que comme je peux vendre pour tout le monde Pis j'ai pas pris non plus aussi Comme Tu sais, mon nom c'est Elite Touch J'ai pas pris, par exemple Genre mon nom c'est pas Elite Touch Lashes Ou bien Elite Touch Cosmetics Comme moi, je sais que je vais pas juste vendre des produits cosmétiques Donc, si j'aurais mis ça comme nom Pis après ça j'avais avec des lunettes Pis plus tard j'avais avec des vêtements Ou whatever Comme ça aurait été whack Ça aurait été bizarre Parce que ce nom-là est spécifique aux cosmétiques Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu sais déjà que tu vas juste vendre des lipglosses Que tu vas juste vendre des cils Tu peux dire que Beauty Lashes Ou na na Ou whatever Comme tu peux, oui, trouver quelque chose Qui dit juste le mot Lashes Mais personnellement, moi je l'ai trouvé comme un nom Comme juste un nom unisexe Qui soit comme catchy Pis je trouve que le mien était juste parfait Je voulais pas qu'il soit trop long Pis comme Je l'adore Pis I love it Ensuite Une des prochaines étapes pour commencer son entreprise de cils C'est d'ouvrir son site web Donc, tu veux commencer à créer ton site web Donc, oui, tu peux payer quelqu'un pour faire ton site web Mais je le déconseille Parce que C'est toi seule qui vends ton entreprise Si tu sais pas comment ton site marche Comment tu veux faire des modifications dans le futur Par exemple, que c'est Noël, la semaine dernière Ou whatever Comment tu veux faire pour changer ton site ? Comment tu veux faire pour ajouter des produits ? Comment tu vas faire pour changer le style ? Comme Comment tu vas faire ? Comment tu vas faire ? Comme tu peux pas demander à quelqu'un de faire le travail pour toi Je dis pas non Je dis pas que tu peux pas Oui, tu peux Ah, mais si t'as l'argent et tout Pour toujours demander à quelqu'un de changer ton site Whatever Do it Mais moi, je trouve que c'est vraiment mieux de savoir comment créer un site Parce qu'après, tu te sens mieux Tu peux changer n'importe quoi Tu te sens juste plus en contrôle avec ta compagnie Pis en plus Dans ta propre entreprise, t'es souvent tout seul Donc Vaut mieux apprendre les choses par soi-même Pour pas être dans la merde plus tard Un autre type que vous avez peut-être souvent déjà entendu C'est le fait que tu dois rester consistant Comme même moi, je ne sais pas avec ça Je ne peux pas vous mentir C'est vraiment difficile Mais tu dois rester consistant Parce que pendant les moments que j'étais consistante Pis les moments que je ne l'étais pas J'ai vu une grosse différence Une énorme différence Pis parfois, j'ai des regrets parce que je suis comme Oh my god, si je serais assez consistante Peut-être que la chale-landu-là Peut-être que la naine Pis tu veux pas être peut-être Comme tu veux Tu veux le voir So Reste consistant Même si je sais que souvent, ça peut être difficile Il y a beaucoup de ressources qui peuvent nous aider à rester consistant Et Une de ces ressources-là C'est une application qui s'appelle Later Et non, je ne suis pas sensorisée Je dis juste ça Parce que c'est vraiment une bonne application Dans le fond, Later, c'est une application que Tu peux planifier tes posts Donc par exemple, que tu veux planifier tes posts Pour une semaine ou même pour un mois, tu peux le faire Comme dans le fond, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux déjà savoir les photos que tu vas télécharger Tu peux déjà écrire le caption Tu peux déjà faire les identifications et tout Donc si tu veux être en avance Être déjà prête Ne pas avoir de problème avec la consistance Moi je te dirais de prendre toutes tes photos D'avoir déjà beaucoup de photos en avance De backup Puis déjà les préparer pour Une, deux semaines, trois semaines en avance Puis comme You're gonna be so good Dang ! Pourquoi est-ce sur la caméra ? Ça a l'air... Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Non, c'est pas comme ça On dirait... Ok, je vais le blend Fuck Non, ça va aller Là je suis un peu all over the place Avec toutes mes tips Puis les choses que tu devrais faire Et tout le nain Mais c'est des choses aussi qui me viennent à la tête Puis je suis comme Oh oui, ça serait vraiment intéressant pour vous de savoir Une autre chose qui serait vraiment intéressante Vos flyers Donc vos cartes d'entreprise Et vos thank you cards Ça, c'est très important aussi L'esthétique La façon dont tu vas... Genre oui, la boîte c'est important et tout le nain Mais genre la petite touche de plus L'esthétique L'affaire qui monte C'est comme It's a small business Puis comme Tout le monde met des thank you cards Puis des business cards Mais tu peux toujours make it your own Tu comprends ? Tu peux faire mieux Si tu sais pas comment faire des cartes Une application qui s'appelle Canva C'est vraiment une bonne application Pour pouvoir faire des cartes Des business cards Whatever Puis il permet même d'imprimer Des business cards Ils vont te l'envoyer Plein d'autres sortes de cartes aussi Qui peuvent t'aider à imprimer Mais les outils que Canva t'offre Sont juste Amazing Comme moi C'est moi qui fais mes propres thank you cards Et mes business cards Puis J'ai aucun problème avec Canva Pour les faire Mais si t'es vraiment une personne Qui A pas la patience Ou que comme Que tu trouves que tu vas pas faire des assez bonnes cartes Il y a une autre application Yeah Je vous hook up Comme je suis vraiment là pour vous aider Là on est lié quasiment Comme je vous donne toutes mes tricks I mean Peut-être que vous les savez déjà Mais You know Comme moi je suis vraiment là pour aider les autres Parce que je sais que c'est quand même Un processus qui peut être difficile Mais Il y a une application qui s'appelle Fever Puis ça c'est une application Que Les gens dans le fond C'est des illustrateurs Ou des Des gens qui font des graphiques Il y a des gens que tu peux payer Pour qu'ils comme Qu'ils puissent faire tes thank you cards Ou tes business cards Puis comme Selon les personnes Tu vois un peu déjà Les modèles qu'ils font Ils font plus d'une manière cartoon Plus quelque chose qui est comme De luxe Plus whatever Comme tu vas en trouver plein Donc un des derniers tips Que je peux vous donner Pour cette vidéo C'est Ne fais pas trop Donc ce que je veux dire par là C'est que Ça c'était une des erreurs Que j'avais fait Au début C'est que J'avais commandé trop J'avais commandé trop de choses Comme Qui n'étaient pas nécessaires Pour l'instant Genre je voulais trop être prête Puis oui c'est bon Mais Là j'ai trop fait Pas trop Comme ceux qui disent Oh my god It's over Non non j'ai trop fait Un exemple que je pourrais vous dire C'est que j'ai commandé trop de cibles Comme Veux fais pas quand tu commences ton entreprise Les gens ne te connaissent pas À ce point là Ils te font pas encore assez confiance Pour commander Parce qu'on est quand même Une entreprise à la maison En tout cas la plupart À part si tu fais du dropshipping Oui j'ai réussi à tout vendre Mes paires de cibles Mais ça m'a pris plus de temps Que prévu Première collection que tu sors Tu penses toujours que c'est la meilleure Whatever Oui elle est vraiment bonne Mais Tu vas remarquer que t'as des défauts Tu vas remarquer Il va y avoir des défauts Ça peut pas être parfait La première fois Genre c'est impossible Quand tu remarques un problème Dans ta première collection de cibles Tu veux te rattraper Dans ta deuxième collection Ou comme pour la La prochaine fois que tu vas visiter Mais comme Tu peux pas vraiment le faire Parce que t'essayes de vendre Toutes tes cibles So Don't do too much Tout le monde peut réussir Mais tout le monde fait des erreurs Donc Sois pas pressé Achète pas tout Gaspule pas tout ton argent Surtout que tu viens de commencer Imagine toi que comme tu voulais Que comme tu veux même plus faire ça Là t'as juste plein d'inventaire Pour rien du tout Ok guys Donc c'est ce qui conclut Mon comment commencer sur l'entreprise Slash tips and tricks Slash get ready with me J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo Puis n'hésitez pas à laisser un commentaire Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Et de laisser un j'aime Et on se revoit pour ma prochaine vidéo Mouah Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501